Bonjour à tous, je vous propose de démarrer cette dernière séquence de la conférence, c'est nous qui clôturons, sur un sujet particulier, puisqu'on va s'intéresser à l'agroforesterie en viticulture, et plus particulièrement au projet Vitaf. Je ne sais pas si vous êtes familière avec le projet, en tout cas c'est l'objet de cette dernière séquence. En deux mots d'introduction, je vais me présenter, je suis accompagné de Florent Bideau. Moi c'est Mathieu Houdot, conseiller viticole à la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire à Davaillet, et donc mis à disposition en partie sur le Vigny-Pôle-Sud-Bourgogne également à Davaillet. Bonjour à toutes et à tous, donc Florent Bideau également conseiller viticole à la Chambre d'agriculture, à disposition du Vigny-Pôle, et j'ai participé à la première phase de Vitaf, et vous allez comprendre pourquoi première phase dans un instant. Donc oui, première phase, donc on fait suite aux travaux de Laura Bapthé, qui a animé la première séquence de ce projet Vitaf. Donc qu'est-ce que c'est ce projet Vitaf dans un premier temps ? C'est un PEI, donc un PEI c'est un partenariat européen pour l'innovation, donc qui sont des programmes qui sont financés par le FEADER Europe et le Conseil Régional. Et ce programme-là, Vitaf, était piloté par l'agro-bio campus de Davaillet, donc le lycée de Davaillet, juste en face de chez nous, qui était donc chef de file sur ce projet-là, en collaboration avec donc ces trois partenaires que sont le Vigny-Pôle Sud-Bourgogne, le Cru Saint-Véran et l'Union des vins de Macon. D'autres partenaires aussi également se sont greffés sur le projet, en tout cas sur cette première séquence, la CAVB, le syndicat des Bourgognes, le PETR Maconais Sud-Bourgogne et donc la DDT 71. Voilà pour le cadre. Qu'est-ce que l'on visait spécifiquement, qu'est-ce que l'on vit spécifiquement sur ce projet agroforestier ? On va le redire souvent sur cette séquence, mais l'objectif premier et majeur de l'implantation de parcelles agroforestières dans le département, il est surtout centré sur les enjeux climatiques, donc faire face au dérèglement climatique qui s'intensifie, on ne va pas refaire un cours là-dessus, mais en tout cas, voilà, l'objectif premier, savoir comment les pratiques agroforestières peuvent s'intégrer comme un levier d'adaptation et d'atténuation sur ces enjeux-là. C'est important de le dire parce qu'on a de plus en plus de questions, on va dire, d'intéressés sur ces pratiques-là. Voilà, il s'agit un petit peu de structurer les réflexions, les questionnements, donc notre entrée était vraiment changement climatique. On a une autre chose qui intervient, bien sûr, quand on parle d'arbres, réintroduction de l'arbre dans les parcelles, c'est donc mesurer leurs bénéfices en termes de biodiversité, restitution des corridors écologiques, etc. Mais voilà, ça intervient dans un deuxième niveau. Et puis, le troisième objectif du projet est de former les viticulteurs, conseillers, éventuellement aussi les élèves, les apprenants sur ces pratiques-là pour pouvoir créer une dynamique, un réseau sur, dans un premier temps, la Saône-et-Loire, puis demain sur la Bourgogne-Franche-Comté. Pourquoi l'agroforesterie, vous allez me dire, passe au changement climatique ? Alors, c'était une réflexion qui était née dans le cadre d'ateliers de territoire du pôle d'équilibre territorial rural, donc le PETR Maconaise-Sud-Bourgogne, qui visait à identifier des pratiques, là aussi, dans le cadre du changement climatique, pour les exploitations agricoles. Et donc, assez naturellement, l'introduction de l'arbre, la réintroduction de l'arbre dans les systèmes agricoles et viticoles apparaissait comme une évidence, aussi bien sur des notions, au premier, d'adaptation des systèmes et bien sûr d'atténuation par rapport aux composantes stockage du carbone dans les arbres, dans les sols, dans la biomasse, etc. Voilà pour quelques mots d'introduction. Donc, Florent, on a dit deux mots. Un projet séquencé en deux parties. La première qui s'achève aujourd'hui, là, quasiment avec un PEI émergence, qui avait pour objectif, là, de réfléchir au projet, de créer une dynamique dans un premier temps, de fédérer des acteurs, de fédérer des partenaires autour de cette pratique-là qui, voilà, qui se pourrille à droite à gauche, pas trop trop chez nous, mais en tout cas de structurer tout ça, de mettre tout le monde autour de la table, je le redis, mais des professionnels techniques, mais aussi les élus du monde viticole pour s'accorder sur, voilà, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va mesurer derrière, puisque l'objectif, bien sûr, est d'après, après cette phase d'émergence, de passer sur une phase de développement et de plantation qui se fera dans le cadre d'un PEI fonctionnement qui, lui, durera trois ans. Donc, on est en cours de phase de, on est en phase, pardon, de dépôt du fameux PEI. Lui, démarrera normalement à l'automne. Donc, à partir de l'automne, on pourra déployer tout ce qui a été réfléchi et qu'on va vous représenter là dans les quelques slides qui arrivent. Trois actions prioritaires qui ont été évoquées là durant cette CSEP-EI émergence. La première, donc, la définition de trois sites pilotes expérimentaux qui permettront d'aller un petit peu plus loin dans la collecte de références sur ces pratiques, je le rappelle, en un avec un prisme changement climatique, puisque ça, on n'a pas en Bourgogne. Chez nous, c'est vrai que c'est beaucoup plus développé dans le sud de la France et un petit peu à droite à gauche, mais en tout cas, il nous manque aujourd'hui de la donnée, de l'information tangible pour savoir si, effectivement, ces agro-systèmes-là ont un intérêt, ont une pertinence par rapport à notre enjeu climatique. Première action. La deuxième, c'était la constitution d'un guide, un guide pratique agroforestier pour savoir, ben voilà, des nations très pratiques, quelles essences, quand, les points de vigilance, combien ça coûte, etc. Donc, guide actuellement finalisé et disponible. Et la troisième action, qui est une action de développement sur l'ensemble de la région avec l'intégration des viticulteurs et viticultrices intéressées dans ce projet-là pour les accompagner sur les phases de dimensionnement du projet. On y reviendra. Je vais laisser la parole à Florent, qui va nous présenter l'action numéro 1 sur les trois sites pilotes. Bien. Donc, comme l'a bien dit Mathieu, on est bien à la fin d'une première phase d'émergence. Donc, tout de suite, je clôt le suspense. Pour l'instant, on n'a pas de résultat sur l'agroforesterie. On a réfléchi pendant un an de manière collective à savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place et comment on va l'évaluer. Donc, voilà. Ceux qui étaient venus chercher des références, c'est encore trop tôt. Il va falloir attendre au moins la fin des trois ans du futur dossier. Donc, sur les sites pilotes qui ont été envisagés, on va les décrire très rapidement. L'idée, c'était quand même d'avoir des sites sur lesquels on avait une mainmise et une maîtrise et du foncier et de la production et tout ce qui en découle et de l'exploitation et aussi une garantie que ça pouvait durer. Donc, en gros, on n'est pas allé chercher des viticulteurs candidats. On a essayé de prendre ça en interne pour sécuriser un peu ça dans le long terme. Ce qui fait qu'il y a deux parcelles. Les deux premières à l'Uni, ce sont des parcelles qui sont situées sur les domaines expérimentaux de la chambre d'agriculture. Et en plus, on a l'avantage de pouvoir, si on le souhaite, s'écarter des contraintes de cahier des charges. On a une liberté de manœuvre un peu plus large que chez un viticulteur qui aurait, même s'il a des envies très poussées, il a quand même des contraintes économiques et des contraintes d'exploitation qui sont plus réelles que les nôtres. Et la troisième parcelle, donc les deux premières sont... La première en haut à droite, c'est en appellation l'Uni. Et la seconde, c'est une parcelle de vigne-mer de Greffon qui est hors appellation. Donc là, au niveau contrainte, on est encore plus libre. Et la troisième parcelle, en bas à droite, à Davaillais, c'est une parcelle qui est en appellation Saint-Véran et qui est sur le domaine du lycée, le domaine des Ponsetti, où là, on intègre une dimension aussi pédagogique et un lien avec le lycée et l'enseignement. Mais le rôle d'expérimentation des lycées étant clairement défini, on s'intègre aussi dans ce cadre-là. Donc ces parcelles, elles ressemblent à ça, enfin ces îlots ressemblent à ça, à la différence près que... Au milieu, la bande qui est divisée en deux petits rangs, elle a été arrachée depuis la photo, là, depuis deux ans. Ce qui nous laisse un terrain aussi vierge à explorer. Donc l'idée de cette phase d'émergence, c'était vraiment de co-construire les choses. Et de toute façon, il n'y avait pas d'expertise et de grandes références sur la région. En gros, personne n'a pu dire on va implanter telles essences de telle manière, puisqu'on n'en savait rien. C'est la base aussi de la réflexion. L'agroforesterie en viticulture a été travaillée dans d'autres vignobles. Il y a des experts, spécialistes, je ne sais pas, des gens qui ont travaillé le sujet. On s'en est inspiré, on les a fait venir. On a aussi concerté des spécialistes du paysage, de la culture de l'arbre, etc. Enfin, différentes expertises autour de la vitie. Ces compétences-là, on les a rassemblées, notamment dans le cadre d'un séminaire de co-construction au mois d'octobre dernier, où on a scindé l'assistance en plusieurs groupes de travail. Et l'idée, c'était de réfléchir à des aménagements possibles. À chaque fois, on regroupait les compétences avec un spécialiste des arbres, un spécialiste de la vigne, et un spécialiste de la biodiversité, etc. pour essayer d'avoir un pool de compétences pour voir comment on pouvait aménager au mieux les parcelles à disposition. Donc là, on va parler théorie, parce que ces parcelles-là, elles ressemblent toujours plutôt à ça. Et l'idée, c'est là, en 2023, d'implanter des arbres, d'implanter de la vigne aussi, parce que la partie qui a été arrachée, elle va être replantée là ce printemps, pour aller vers des systèmes plus ou moins intégrés, enfin, en intégrant plus ou moins des arbres dans ou autour des parcelles. Donc si on prend le cas... Pardon. Donc de la première parcelle, l'idée, c'était de partir de l'existant, beaucoup. Donc ça, c'est la résultante des différents groupes. On a gardé les bonnes idées de chacun des groupes. On a négocié pour les moyennes idées ou les moins bonnes. Enfin, voilà. C'est ce qui semblait le plus cohérent pour les expertises de chacun, pour le cadre aussi de contraintes. Notamment ici, l'idée qui a été défendue à juste titre par les partenaires que sont l'Union des Macons et le Cru Saint-Véran, c'était de garder ces parcelles-là dans le cadre de production des cahiers des charges d'appellation. Donc on a essayé de faire rentrer dans le moule. Donc on est parti de l'existant avec la zone qu'on voit tout en bas. C'est un talus, clairement, qui jusqu'à maintenant était broyé de manière assez régulière. Et en faisant un peu un inventaire faunistique de ce qu'on y trouvait, on avait des espèces assez intéressantes qui pouvaient, si on laissait pousser, qui pouvaient apporter pas mal de services. Donc première idée, c'est déjà de se dire on laisse pousser ce qui semble intéressant, on fait de la gestion assez spécialisée et différenciée. Mais on n'implante rien sur le bas de la parcelle parce qu'elle est assez riche en termes de diversité. Historiquement, il y avait eu quelques rangs de vignes en lire dans l'autre sens. Mais c'est assez garni, sauf qu'au lieu de le raser, on laissera pousser. Le talus du haut, pareil, là c'est un talus qui est maintenu propre, surtout pour ne pas gâcher la vue du chemin de promenade en haut. Il y a différentes raisons pour faciliter le passage des engins, etc. Donc là, l'idée, c'est aussi de laisser spontanément ce qui veut bien pousser et puis de compléter avec, pourquoi pas, des fruitiers ou des espèces un petit peu esthétiques pour aussi avoir cette entrée unotouristique. C'est quand même pour situer, au-dessus, il y a le terrain de foot, il y a un camping. C'est une zone assez fréquentée de mai à septembre. Donc c'est aussi d'aller vers des entrées unotouristiques et plaisir. Et puis dans le milieu, l'idée, c'était d'essayer d'évaluer différents types d'agroforesterie ou de vitiforesterie avec l'implantation de haies. Donc là, on le voit sur la droite, une haie multistrate, là qui viendrait s'implanter entre deux îlots de vignes. Et de travailler aussi, donc pour l'histoire, on a fait le choix de l'implanter ici puisqu'on est dans notre propriété. Ça aurait été également un choix de l'implanter à droite, mais là, on était en limite avec le voisin. Et voilà, il aurait fallu aller défendre le projet chez le voisin, qui n'est pas forcément lui impliqué. Et on se confrontait à des problèmes de voisinage, de limites de hauteur, etc. Là, en se mettant, en reculant la limite chez nous, la haie, on la gérera comme on veut dans l'avenir. Mais on est plutôt sur une entrée extra-parcellaire. Là, on est quasiment en bord de parcelle. Et on voulait aller plus loin en implantant des arbres en intra-parcellaire. Donc des arbres isolés qui sont ici envisagés tous les 7-8 mètres sur trois blancs, sur trois bandes, trois blocs. Pourquoi trois ? Parce qu'on a tout à gauche une vigne qui est assez ancienne, qui a 30-35 ans. Au milieu, c'est une vigne qui a à peine une dizaine d'années. Et puis la partie de droite, là, c'est la zone qui est actuellement vierge et qui est à planter. Donc l'idée, c'est d'implanter de la vigne en même temps que les arbres pour voir s'il y a une différence entre la néo-vitiforesterie ou des arbres installés à posteriori. Donc voilà pour ce premier site avec différentes gestions des arbres, une gestion en trogne, en ogé, une vigne aussi avec plusieurs strates, d'avoir un petit peu un panel. Deuxième parcelle, donc là, on va aller un peu plus vite. Ici, c'était, je l'ai dit, une parcelle de vigne mère de greffons. En gros, on ne produit que du bois, on ne ramasse pas de raisin. Donc on est en dehors de toute contrainte d'appellation. La contrainte, c'est d'avoir des bois sains pour pouvoir les multiplier. Et ici, ici, on s'est dit, vu qu'on est libre, il y a une grande surface. Ça pourrait faire une belle vitrine, en gros, de toutes les conduites possibles en agroforée. Donc l'idée, c'était de partir sur un petit peu, une démonstration des conduites faisables. Donc on va retrouver de la haie plessée, de la haie multistrade, de la haie fruitière, de la haie, des arbres aussi intra-parcellaires. Enfin voilà, différents systèmes, un peu comme une vitrine. Et ce site-là sera amené à être visité au même titre que les autres. Mais ici, on retrouvera en gros tout ce qu'il est possible de faire autour de l'arbre et de la vigne. Et enfin, la troisième parcelle, donc à Davaillet, sur le parcellaire du lycée. Ici, on part d'une parcelle vierge aussi, qui sera implantée en 2024. Donc l'idée, c'est d'installer peut-être quelques arbres déjà cette année pour prendre un peu d'avance et d'installer les plans l'année prochaine. Donc ici, il y a eu aussi une grosse réflexion qui a, pour être franc, qui a beaucoup tourné autour de l'économie, des contraintes, puisqu'une parcelle en Saint-Véran, on n'a pas les mêmes enjeux qu'une parcelle hors AOC. Et que l'idée du lycée, c'était de défendre quand même ce terroir et de valoriser en production Saint-Véran. Donc en gros, il fallait aussi trouver ce compromis. Donc là, l'idée, c'était aussi d'entourer la parcelle pour garder un peu ces îlots de diversité, de corridors, comme l'a dit Mathieu, avec différentes hauteurs. On a aussi, donc sur le bas, il n'y a pas d'implantation d'arbres puisqu'il y a un muret qui a été refait, qui est assez récent. Donc l'idée, c'est d'avoir ici une vitrine patrimoniale aussi de la diversité locale. On est à quelques centaines de mètres du grand site de Solutré. Donc c'est aussi d'avoir cette harmonie entre les arbres et le patrimoine. On n'est pas sur des clos, mais en tout cas, on est sur des murets de soutien en pierre sèche. Donc des haies autour et en intra-parcellaire. Mais vous voyez ici, on est sur une densité un peu moins importante que ce qu'on va trouver à l'Uni avec un arbre tous les 15-16 mètres sur le rang et deux lignes d'arbres sur la parcelle. Voilà, donc ça, c'est le projet. L'idée, c'est quand même d'être au plus près du projet et avec toute une liste d'essence qui a été proposée par les experts. Donc ça, ça va suivre son cours sur l'année et l'automne prochain. Donc c'est le premier objectif, c'est de réfléchir à la mise en place et le deuxième objectif qu'a présenté Mathieu, c'était d'acquérir des références en local, en Bourgogne, sur le lien entre l'arbre et la vigne. Références qui font cruellement défaut à l'heure actuelle. Donc l'idée, c'était d'aller creuser un peu, d'aller investiguer et d'aller chercher de la donnée, de la donnée mesurée, de la quantifier sur des paramètres de rendement, de qualité des mous, qualité des vins éventuellement qui pourront à terme être vinifiés séparément. Aussi au niveau sanitaire, de voir est-ce que l'arbre a un intérêt par rapport aux pressions parasitaires. au niveau biodiversité, etc. Et puis aussi au niveau économique, le parallèle entre une conduite classique et la différence que la conduite d'arbre va apporter dans la gestion de l'exploitation en termes de coûts directs et surtout de temps à dégager. Et ces références-là, à terme, quand on dit à terme, c'est au moins à l'échéance des trois prochaines années de la deuxième phase et puis probablement encore quelques années derrière, l'idée, c'est de les transmettre aux viticulteurs pour dimensionner des projets et essayer de les réaliser au plus près de la réalité. Donc là, on a établi quand même un protocole assez... Ce n'est pas de la recherche fondamentale, mais on essaie d'avoir quand même des choses assez cadrées pour que ce soit des références assez solides et qu'elles soient assimilables et transférables. Donc l'idée, c'est d'avoir à chaque fois sur chaque parcelle des zones, différentes zones à étudier. Donc quand on dit rang 1, c'est le rang juste à côté d'un arbre ou d'une haie, le rang direct. Après, une évaluation un peu plus éloignée, donc le rang 3 ou 4 par exemple, et puis un rang le plus loin de l'arbre ou de la haie, donc 15, 16 ou 20, tout dépend de la configuration, mais qui lui, finalement, ce rang-là serait le témoin sans agroforesterie. Donc ce protocole-là, il va être appliqué, enfin il va être suivi sur les trois prochaines années, comme je le disais, donc dans le concret, ben voilà, on va s'attacher à suivre les volumes de récolte, la richesse en sucre, les acidités, les pH, le nombre de grappes par cèpe, le poids de 100 B, etc., sur les composantes du mou et du rendement en volume. L'idée, donc l'objectif principal, on est bien sur des pratiques d'adaptation au changement climatique, donc ça, on veut le vérifier, c'est-à-dire que, est-ce que les rangs et les pieds aux abords des arbres vont mieux ou moins bien se comporter que les pieds qui en sont éloignés ? Ça, c'est des choses qu'on suppose, qu'on entend dans des vignobles plus larges, mais est-ce que c'est le cas sur des vignes étroites ? Finalement, on n'en sait pas grand-chose, donc on veut le vérifier, mais pour le coup, sans a priori, voilà, vraiment à voir est-ce que c'est mieux, est-ce que ça pénalise, est-ce qu'on a concurrence ou est-ce qu'on a, au contraire, avantage. Donc, par différents paramètres, des suivis à la chambre à pression, des analyses d'ELTA C13 en fin de saison, la concurrence azotée aussi qui serait évaluée. Et puis, sur la vigueur, avec des pesées de bois de taille, analyse, donc la qualitative de la réserve dans les serments. Et puis, ce serait l'occasion aussi, chose qu'on ne travaille pas forcément encore, de travailler sur des nouveaux indicateurs, par exemple, de rayonnement du feuillage à base de drones. Il y en a quelques-uns sur le salon, par exemple. C'est l'occasion aussi d'amener un peu de technologie dans les suivis de parcelles où, pour l'instant, on n'est qu'au début. Voilà. Et puis, de manière plus générale, de voir, voilà, au niveau climat, mais climat vraiment, micro-climat, dans la parcelle, dans le cèpe, est-ce qu'on a une interférence de ces arbres ? Donc, des suivis de température, des suivis d'hygrométrie très, très localisés. Et par dérivation, est-ce que ce micro-climat-là va influer sur la pression parasitaire ? Voilà. Et au niveau biodiversité, donc, qui est l'objectif secondaire, sans être péjoratif, sans dire qu'il passe après l'objectif climatique, mais en tout cas, dans la priorité, il a été listé comme ça. la première entrée, c'est climatique, et ensuite, c'est de voir l'intérêt biodiversité. Donc, on envisage de suivre, par exemple, les analyses microbiologiques dans les sols, des relevés faunistiques, donc, de vers de terre, de carabes, et puis sur la faune un peu plus macro des relevés d'oiseaux avec, là, pour le coup, avec des spécialistes, parce qu'on n'est pas, nous, notre travail, c'est la vigne, ce n'est pas forcément ces domaines-là, mais c'est d'où l'idée aussi de ce projet-là, multi-partenaires, avec la LPO, avec les associations de chasse, etc. Voilà. Ouais, je vais laisser la parole à Mathieu sur le relais. Vous voyez juste l'exemple d'intégration de ce projet-là dans les projets pédagogiques, puisque le porteur initial du projet, c'était le lycée. Voilà. Oui, effectivement, il y a une grosse notion de pédagogie, notamment sur le lycée où, voilà, ce n'est pas pour rien que l'agrobio campus de Davaillet est un chef de file. Il y a une notion de transfert, une notion d'intégration, surtout ce qui est programme pédagogique. Donc là, par exemple, oui, fausse pédagogie. Ils ont participé aussi également aux séminaires scientifiques et techniques qui nous permettaient de définir un petit peu les projets qu'on a entrevus tout à l'heure. juste en bas, à gauche, c'est la parcelle de Ville-Mer que vous pouvez peut-être reconnaître, je ne sais pas. En tout cas, c'est l'effort du projet. Et puis, rapidement, beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus rapidement, le guide qui a été donc rédigé et finalisé là tout récemment, qui a vocation, je le redis, mais a accompagné déjà les candidats intéressés sur la pratique. Très concrète, c'est un guide qui se veut pratique, qui fait une synthèse de tous les éléments bibliographiques qu'on a aujourd'hui sur la vitiforesterie et qui a été validée par les experts qui travaillent sur le sujet un peu plus que nous et qui est donc adaptée à notre contexte bourguignon ou en tout cas local de choix, je redis, choix des essences, les points de vigilance sur la plantation, etc. et donc il est disponible en ligne sur le site du Vigny-Pôle-Sud-Bourgogne, également sur le site du lycée. Je passe rapidement. Et puis donc la troisième et dernière action, peut-être la plus importante, l'intégration des viticulteurs dans l'objectif de développer un réseau de parcelles qui va s'élargir un petit peu plus loin que le sud Bourgogne, le sud Maconais, mais qui a vocation de regrouper les trois départements viticoles de Bourgogne, également le Jura, et voir comment on s'étend aussi aux alentours du Maconais. Et donc il durera trois ans, je l'ai dit, et donc l'objectif c'est d'arriver à déposer ce projet à l'automne pour envisager des plantations. Alors en partie en 23 mais ce sera surtout en 24 puisque l'objectif est d'accompagner les viticulteurs dans la conception du projet. Donc on va prendre un temps ensemble pour définir les objectifs, mettre tout ça sur papier pour ensuite pouvoir développer la plantation et la commande de plant, la plantation, etc. Donc ce sera surtout des plantations en 24. Donc les accompagnements très concrètement c'est déjà la mise en réseau puisque l'idée c'est pas de travailler chacun dans son coin mais au moins de pouvoir se poser les bonnes questions ensemble et mutualiser les retours d'expérience de chacun puisqu'il y en a qui sont déjà assez avancés sur la thématique d'autres qui vont défricher complètement sans mauvais jeu de mots donc voilà c'est vraiment d'arriver à créer une dynamique en local et puis derrière avoir un accompagnement par un conseiller formé et spécialisé sur la thématique dans la définition du projet donc ça peut être des petits projets on n'a pas vraiment redéfini ce qu'était l'agroforesterie ça a son importance quand même l'agroforesterie elle est définie comme la réintégration de l'arbre dans les systèmes agricoles en pourtour ou en intraparcellaire donc seront aussi intégrés les candidats qui veulent simplement ceinturer leur parcelle ou leurs îlots en haie ou en trogne ou je ne sais quoi mais le faire toujours avec un objectif ben voilà un objectif adaptation ou un objectif biodiversité mais en tout cas que ce soit réfléchi et pas se dire on va réintroduire l'arbre pour réintroduire l'arme c'est d'avoir une réflexion quand même assez poussée là dessus et puis derrière ben forcément le suivi des parcelles alors peut-être pas aussi poussé que ce qui a été présenté sur les trois sites pilotes mais bien sûr aussi là d'avoir un retour un retour très terrain de comment se comportent et se comporteront les parcelles dans l'objectif de la collecte de références et aussi je le remets là en lien avec les contraintes des cahiers des charges des appellations qui sont encore une fois là un enjeu fort pour nous c'est de savoir comment comment intégrer cette pratique dans nos vignes étroites il s'agit pas de faire un truc complètement déconnecté de ce qui pourrait être réalisé sur le terrain donc la suite voilà ça va être déjà un travail de formation des conseillers puis des viticulteurs la constitution du réseau donc là on est en phase de recueil des lettres de soutien des différents partenaires chambres instituts techniques ou en tout cas instituts on va dire du monde de l'arbre de la forêt pour justement savoir le périmètre un petit peu de ce projet là et puis derrière bien sûr le suivi un point de détail quand même qui n'en est pas un le financement donc le financement de vitaf s'intéresse surtout à la partie conseil accompagnement suivi n'intégrera pas les dépenses liées ben voilà au plan aux protections en physique où là il y a d'autres choses qui existent par ailleurs l'idée c'est bien de se coordonner entre ces différents dispositifs et pas de surfinancer des choses qui existent déjà donc on vient financer et accompagner la partie conseil l'agenda donc on est en fin de PEI émergence je l'ai dit le fonctionnement débutera à l'automne la plantation donc des trois sites pilotes sur l'hiver 23-24 et puis donc la plantation des viticulteurs intéressés au enfin pardon l'accompagnement des viticulteurs intéressés sur l'année prochaine puis une plantation en 24 voire 25 pour ceux qui voudraient rattraper le le train en marche c'est encore possible mais bon après forcément on a un PEI qui est limité sur trois ans vous imaginez déjà trois ans sur l'impact que pourrait avoir l'arbre sur les systèmes ça va être déjà compliqué d'avoir une vision un peu un peu prospective des interactions arbres-vignes donc voilà il s'agit de ne pas trop perdre de temps non plus au démarrage puis voilà après les mêmes observations je ne reviens pas dessus peut-être un petit peu moins poussé à définir encore là il y a encore deux trois points d'interrogation puisque je vous le rappelle on est encore en phase de dépôt un comité technique forcément tous les ans pour se dire les choses se poser les bonnes questions une phase de transfert évidemment et puis la question de savoir post-2026 comment on fait évoluer ce fameux dispositif PEI pour continuer de suivre nos fameuses parcelles donc là c'est aussi un point d'interrogation mais il ne s'agit pas de faire trois ans et de laisser tomber le projet derrière c'est pour ça qu'on a voulu l'avoir en interne c'est pour aller faire des suivis pluriannuels voilà je vous remercie pour votre attention on reste disponible si vous avez des questions sinon je vous souhaite une bonne fin de salon et puis merci de nous avoir écouté merci